C'est vrai que j'ai fait pendant des années, vous savez, le métier de caricaturiste dans la presse avec des hauts et des bas, comme dans toutes les professions. Et un jour que j'étais dans les bas, je m'étais dit, si un jour on ne veut plus de médecins, il faudrait quand même que je le reconvertisse. Alors je vais vous raconter une histoire véridique. J'avais un ami dans le midi qui a hérité d'une propriété. Il s'est dit, puisque j'ai la propriété, je vais faire le paysan. Comme il ne savait pas le faire, il a fait faillite. Et je vous jure, je n'invente rien, il est rentré à Avignon, ministère de l'agriculture, comme conseiller technique. Ce jour-là, j'ai compris la philosophie de notre époque. Quand dans un métier, on ne s'en sort pas, eh bien, on arrive encore à s'en sortir en enseignant aux autres comment on ne s'en sort pas. Alors je vais, je me suis dit, je vais faire des cours de caricature. Comme je n'étais pas assez sérieux pour faire ça dans les écoles, et pas assez compétent. Donc là, je me suis dit, je vais faire ça dans les cabareils. Alors vous allez voir que la tête des autres politiques, eh bien, correspond tout à fait à leur physique. Alors je commence. Attendez. Je crois que je commence par l'homme, il lui faut beaucoup plus de place. Alors je commence d'ailleurs pour le plus haut placé. Par le plus haut placé, Hollande. Vous avez remarqué, Hollande, moi, c'est une espèce de petit regard triste. C'est l'œil fixé sur l'horizon socialiste. Vous connaissez la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ça recule à mesure qu'on avance. Eh bien, c'est exactement ce qui fait que chaque fois qu'il fait un par l'avant, il a, vous savez. Ici, il a une petite couche, on en reparlera. Après, le crâne, le cheveu, ici. Ouais, un peu rare. Mais il nous revient cher, le cheveu. Ils ne sont pas faire des mille euros par mois. Ici, alors. Mais vous savez que c'est un homme équilibré, enfin équilibré dans le sens où l'entend de nos jours pour la politique, avec le... il faut toujours la parité. Homme, masculin, féminin. Et c'est pour ça qu'à mesure, là, ici, vous avez la bouche, toujours sûre de lui. Alors là, il y a le ton, sûr. Et là-bas, il y a la ton, sûr. Alors voilà pour à peu près pour le mari de... On va équilibrer le président, celui, l'ancien et qui se croit capable de redevenir de nouveau. Alors, Sarko. La première fois que j'ai lu Sarko, j'avais été ému, je peux dire, c'est vrai, par la tristesse de son regard. Je m'étais dit, oui, oh ben vous savez, c'était à l'Elysée, je me dis, c'est le Sarkozec, maltraité par les thénards d'Elysée. À l'époque, il était avec Chirac, il ne pouvait pas se sentir. Il avait du pire copain. Et alors, ce qui m'avait étonné, d'ailleurs, c'était cette façon de ne pas pouvoir sentir les gens avec un lait pareil. J'avais déjà compris, ses capacités étaient réduites. Ici, là-haut, alors là, le doupé, ça, le doupé, c'est parce qu'il lui manque. Et dans la boîte crânienne, ici, on se dit des fois, mais au fond, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Eh bien, souvenez-vous que Carla, qui le connaît mieux que vous et nous, Carla, vous avez dit, mon mari a six cerveaux. Six cerveaux. On s'en doutait, d'ailleurs, parce que chacun de ses cerveaux n'a pas la même solution que les autres. Alors, il a six cerveaux, et s'il est aussi bien équipé au-dessous, je comprends pourquoi Mme Bruni l'a épousée. Ça lui permet de faire ça six fois. En toute liberté, en toute diversité. Alors, Sarko, je ne dessinais que la tête, parce que le corps, c'est trop difficile pour le saisir. Il bouge toujours comme ça, vous avez vu comment il est. D'ailleurs, il paraît que tous ses costumes sont taillés à l'Italie. Parce qu'en France, on ne peut pas, ça n'est que là-bas, en Italie, le type, quand même, comme ça, avait la tour de Pise dans l'habitude. Passons sur Sarko. Est-ce que j'avais mis mon petit papier où j'avais mis les têtes qui me compliquent un peu l'exemple ? Ah, ben, les nouveaux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de revenir sur Mitterrand. Non, les anciens, on va les laisser tranquilles. Alors, il y a quand même le premier ministre, Valls. Oh, il y a un caractère de chien, celui-là. Le Valls, c'est le Valls à poil dur. Là, au-dessous de Valls, c'est, là, c'est difficile, parce que c'est l'œil, l'œil mauvais, hein. Toujours l'œil. Ah oui, l'œil du deux. Ah, c'est son côté espagnol. Vous comprenez ? Ben oui, d'abord, il est né espagnol. Et de père espagnol, bien entendu. Ton père était peintre. C'est de là qu'elle est venue, sans l'habitude, de se mélanger les pinceaux. Et sa mère était aussi espagnole, hispanique, la mère, comme ils disent là-bas. Alors, au-dessous, vous avez ici la bouche, il faut reconnaître que c'est pas... C'est pas un rigolo, oui, Valls. C'est pas un rigolo, là-bas, dans la tête. C'est, pour la boîte ukrainienne, on se demande ce qu'il y a, mais on le sait déjà, la philosophie socialiste. C'est-à-dire que, un socialiste ne doit pas hésiter à mélanger l'inutile au désagréable. C'est là, toute leur loi. Et, voilà, Valls. Je disais, c'est pas un rigolo, mais ça, c'est un côté hispanique aussi. Vous savez, là, il est là. Moi, je dirais, toujours, toujours sérieux, toujours... Alors, l'italien, l'italien, parce qu'on en a toujours deux, des conseils. Il y a l'italien avec le majuscule, là-bas, à l'hôtel de ville. Puis l'autre, il y a l'italien avec le majuscule. Et, Valls, quand il arrive quelque part, il a la castagnette, il talonne dans la tannolette, il croupionne dans la croupionette, mais sourire, rire, jamais. Ensuite, Valls, qui on va faire ? Ah ben oui. Il y a Juppé dans son parole, on en a aussi. Alors, Juppé, ben vous avez d'abord le front. Vous savez, le front très ridé. Un front aride, c'est peut-être pas l'idéal pour faire brousser les idées. En vrai ? Et alors, au-dessous, l'œil étonné. Et, au fond, on peut dire, il a vraiment de quoi être étonné, parce que quand on a eu le parc qu'il a eu, on se retrouve là-bas, à Montréal, vous savez, poursuivi, etc., mais tout d'un coup, maintenant, presque, président de la République, c'est quand même, il y a de quoi avoir ce petit œil rond, là-dessus. Il y a la bouche du prêt à dire tout, et n'importe quoi, et le contrôle de tout, quand d'ailleurs, ça, c'est le côté inarque, et là, au côté de la Perse, c'est la même chose, mais... Et la grosse tête. Alors, la grosse tête, eh bien, t'as, c'est, paraît-il, t'as ce cachat d'or, une intelligence brillante. Je suis sceptique, vous savez, je crois que... brillante, c'est beaucoup dire, parce que, si on regarde sa coiffure, là, on s'aperçoit qu'il est simplement que plaqué. Tout ce qui brille, il n'est pas or. Voilà à peu près pour... Améliore, il faut faire aussi, le ministre de l'Intérieur, le Cazeneuve. Alors, Cazeneuve, c'est un peu pareil, aussi. Vous avez... Ah, le regard, toujours, le français, le sourcil français. Ça, c'est son côté français. L'œil, là aussi, très noir. Et, ici, le nez qui fait la boule. Je dirais même la boulette. C'est plus... La bouche, la bouche pincée. Ça, c'est un truc à lui. Parce que, vous savez, comme les malfrats, les casseurs, ils n'arrivent pas à les pincer. Il se pince lui-même la bouche. Il s'est dit, c'est toujours ça de bruit. Et la grande... Alors là, la grosse tête. Et la grosse tête, on se demande ce qu'il y a là-dedans. Eh bien, ils lui diront. Il s'appelle caseeneuve, mais je trouve que ça ne lui va pas très bien. On aurait simplement l'appelé neuve. Parce que, quand on regarde ce qu'il y a dans la tête, on s'aperçoit qu'il lui manque une case. Et voilà le petit cheveu. OK. Qui joue ? Il y a aussi. Héros. Il faut le ressortir. Héros. Le maire de Nantes, dont les électeurs s'appellent les Nantes. Et les élus, les Nantes. Alors Héros, il a une belle tête de... Je dis qu'il a une tête de... facteur américain des années 60 ou 70. J'ai un ami socialiste qui m'a dit non, non, plutôt 80-90. Je crois qu'il confondait avec le tout autre tête. Alors, remarquez, c'est vrai que il a une belle tête. Il a... Ah si, c'est un séducteur, hein. C'est un grand séducteur. D'ailleurs, vous savez que c'est lui qui avait... Oui. On a pris ça par Gala et autres. Il avait consolé Sengolène quand Flamby était allé faire une enfant à Hidalgo. Mais ça, c'est compliqué. Les histoires de Guise, c'est toujours compliqué. Mais alors, les histoires de Guise, c'est plus socialiste. Par contre. Alors, voilà pour Héro. Héro, il est allé... Maintenant, il est au ministère des Affaires étrangères. Il a repris le fauteuil de Famus. Et vous savez que Famus n'aime pas Héro. Héro n'aime pas Famus. C'est pour ça que son fauteuil, il a bien désinfecté partout. Non seulement tous les dossiers, mais les sangles aussi. parce qu'il se méfie des sangles contaminées. Alors, voilà pour Héro. Eh bien, il a dit Fabius. Alors, il faut quand même dire Fabius aussi. Alors, allons-y pour Fabius. Fabius, donc, il a quitté. Ce sont deux PS importants. PS, pour Fabius, et pour Héro, ça veut dire partisan de la sieste. Ils sont toujours... Et Fabius, il m'a toujours étonné. Parce qu'on le voit arriver, là, il est toujours... Il est toujours... Aller, comme s'il revenait les soirs d'hiver. Mais d'ailleurs, il a dû le faire parce que vous avez remarqué qu'il ne remonte pas. Le voilà maintenant est allé au Conseil constitutionnel. L'œil à moitié fermé, mais ça, c'est pratique. Parce que ça lui permet de marquer la moitié des choses. C'est pour ça que, jusqu'à présent, il a toujours dit que Hollande était la moitié des choses. C'était uniquement... La bouche, faite pour le baiser. C'est ce que je vous disais au Parti Socialiste. On se baisse beaucoup, mais elle dirait que c'est qu'on ne sait jamais qui va le baiser l'autre. Là-haut, trois petits cheveux. Ça, c'est... Il avait commencé dans les jeunesses giscardiennes. Alors, c'est ce qui lui reste dans son engagement ancien. Voilà, à peu près pour Fabius. Alors, moi, je sais bien qu'il y a aussi des... Il faudrait faire des femmes, mais ça m'embête toujours de caricaturer les hommes. Alors, il y a Marine, par exemple. Oui, mais écoutez, Marine, j'en dirai rien, parce que... Comment le dirais-je ? Sarko, donc vous connaissez la profondeur d'analyse politique. Ah oui, il a trouvé cette... Il a vraiment déjà dit. Il a dit, je trouve qu'elle le fait en masse. Personnellement, l'essentiel, c'est qu'elle... C'est qu'elle ne fasse pas U.M. Pétasse. Et puis, il y avait aussi un Tomira. Mais Tomira, je ne veux pas, parce que vous avez vu, elle est très susceptible. J'ai mon confrère Miege qui a été poursuivi. Il y a aussi Sir Vicette de... Riposolaï qui a été conduit. Et puis, Charles, on n'en parle plus, parce que je ne sais pas comme une fois poursuivi. Tout ça, parce que son lusant, il avait fait une allusion un petit hercimiesque. Non, 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 non. Moi, je me suis... J'ai écrit au président de la 17e chambre. J'ai demandé, M. le président, je sais qu'en primate, je n'ai pas le droit. Mais en Inde ou en Bécasse, je peux. Pas de réponse. Donc, je laisse mourir. Et puis, c'est à peu près tout. S'il y en avait quand même, je vais terminer par un qui était incontestable, indispensable aux caricaturistes. Heureusement, il n'est pas mort. Il trouve toujours un mot à dire. non, c'est Raffarin. Vous savez que Raffarin, on l'avait mis là-bas. Parce qu'ils étaient tellement en train de se disputer à l'UMP qu'ils avaient mis ce nez. Ils s'étaient dit, mais il se bouffe toujours le nez entre eux. On va mettre un qui se bouffe lui-même. Ça va peut-être les calmer. Bon, d'abord, Raffarin, il est toujours indispensable grâce à ces fameuses de Raffarin. Raffarin, c'est lui qui, les jeunes sont destinés à devenir adultes. C'est du Raffarin pur russe. Oui, oui. Alors, je vais terminer par un prévoyé pour deux mots parce qu'on me dit souvent, caricaturistes, vous noircissez-vous, ça finit par être vexant. Alors, ça finit surtout par être vexant. pour moi, je me suis dit, je vais essayer de tomber mon tour en montrant aux gens que grimouiller n'importe quoi sur une politique, c'est pas toujours être... c'est pas déplacé. Alors, ils sont comme ça, des centaines, ils sont, je crois, 400 avec elles, dont on parle jamais. Alors, il y en avait un, par exemple, je prends un petit député de base dont personne ne parle. Bon, on le prend là. les gens se disent qui c'est celui-là ? Ça n'a aucune importance. C'est voulu simplement vous montrer que grimouiller n'importe quoi sur une politique, ben, ce n'est pas toujours être déplacé. Et non seulement, ce n'est pas être déplacé, mais c'est au contraire du redonner sa place dans le corps politique de la République. Voilà. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada